Seigneur notre Dieu, notre Père, notre Rédempteur en Jésus-Christ, nous te bénissons et nous célébrons ton nom. Merci parce que tu es Dieu, tu es Roi, le Dieu qui nous donne la paix, le Dieu qui nous a arrachés, qui nous a arrachés des ténèbres, le Dieu qui nous a conduits vers la lumière, le Dieu qui délivre et qui sauve, le Dieu qui pardonne et qui élève, le Dieu qui nous offre le royaume, le royaume des cieux. Merci Seigneur, tu es vivant et tu es Dieu. Merci pour le témoignage, merci pour la vie, merci Seigneur pour la vie de cette femme, de cet homme que tu délivres, que tu sauves. Le psalmiste a dit, au psalm 34, le verset 4, Oui Seigneur, nous te recherchons dans les larmes, nous te recherchons dans les prières, nous te recherchons dans les jeûnes et prières, nous te recherchons Seigneur dans les mouvements, dans les cultes, nous te recherchons Seigneur dans la louange, dans l'adoration, nous te recherchons dans une vie de consécration, nous te recherchons Seigneur. Parce que seul toi délivre, seul toi et Dieu, seul toi Seigneur a le pouvoir et la capacité de nous sauver. Seul toi dit vrai Seigneur, les dieux de ce monde sont menteurs, sont menteurs. Quelqu'un ce soir te dit Seigneur, je veux reprendre ma paix, ma paix que Satan a volée, ma paix que le diable a volée, je ne le laisserai plus voler ma paix. Et je te dis ce soir Seigneur, délivre-nous du mal, délivre-nous du mal, délivre-moi du mal. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Psaume 18, le verset 2. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus à ce séminaire. J'ai un témoignage que j'aimerais apporter au peuple de Dieu. Vous savez, je n'ai plus l'habitude de rapporter les témoignages ici. Parce que le Saint-Esprit m'avait dit, j'ai dit, laisse-moi conduire les peuples. Apprends au peuple d'avoir la foi et laisse-moi agir dans le secret. Alors, il y a bon nombre de gens qui nous envoient des témoignages. Nous écoutons, vraiment, je bénis le Seigneur pour ces témoignages. Mais celui-ci, Dieu m'a mis à cœur de le rapporter. Je me souviens, quand j'étais au Cameroun, je priais avec une sœur qui écoutait les 20 minutes dans la présence de Dieu. Elle m'a contacté un jour pour me parler de sa mère qui souffrait. On avait prié, on a prié. Il y avait tellement de choses dans leur famille. Et l'adversité s'était vraiment élevée. Et après, sa mère a rendu l'âme. Elle est morte, elle a perdu la mère. Cette sœur m'a dit, pasteur, j'ai perdu la foi. Ma mère était tout ce que j'avais et j'ai perdu la foi. Elle ne priait plus. Je l'ai exhortée. Après, je l'ai perdue de vue. Et elle m'a écrit récemment. Elle m'a envoyé beaucoup d'audio. Et avec une preuve à l'appui d'une caméra qui avait filmé l'événement, de ce qui s'est passé. Elle avait décidé comme ça, un jour, qu'elle était à la maison. D'abord qu'elle avait été licenciée. Beaucoup de choses ne marchaient plus dans sa vie. Licenciée de son boulot. Elle a décidé un jour comme ça, de reprendre les prédications de 20 minutes dans la présence de Dieu. Chose qu'elle ne faisait plus. Elle n'écoutait plus les prédications. Parce qu'elle avait un problème avec Dieu. Elle disait qu'elle ne devait plus prier. Elle avait perdu la foi. Quand elle s'est mise à écouter l'école de la prière, la puissance de Dieu a envahi son cœur. Il y a eu un miracle qui s'est passé dans son cœur. Une libération des otages. Les otages qu'elle avait gardés dans son cœur. Une puissance s'est passée. Un répandir et vraiment une réconciliation avec son libérateur. La foi est revenue. Vraiment quelque chose de fort, de puissant s'est passé. Elle est au contact de la parole. Vous savez, il envoie la parole et la parole les sauve. La parole libère. Et la Bible dit que la parole de Dieu ne retourne jamais vers Dieu sans avoir accompli un miracle. Pourtant qu'il y ait de l'effet. Durant deux jours, elle n'a fait qu'écouter les prédications. Alors toutes les prédications. Elle a écouté ce qu'elle n'écoutait plus. La restitution de l'héritage familial et tout ça. Elle a écouté, bien aimé, Dieu a saturé l'espace de sa vie. Et quand elle est repartie au boulot, elle entend une chose. D'abord on l'a appelée. Et le chef qui était là, qui ne voulait plus d'elle, était parti. Et donc elle a été restaurée à son boulot. Voilà un miracle que Dieu a fait. Elle a été restaurée. Et l'un des chefs qui était là, lui a demandé de déplacer sa voiture. Elle a dit à son chef, moi je n'ai jamais conduit la voiture. Je ne connais pas, je ne sais pas conduire. Et le chef a tellement insisté, qu'elle est entrée dans la voiture. De toute sa vie, elle n'avait jamais conduit la voiture. Bien aimé, j'ai vu cela, j'ai suivi. Il y avait une caméra à côté qui a filmé. Elle a démarré la voiture. Au fond, il y avait déjà des vitesses. Elle est partie droit. Il y avait trois personnes en face d'elle, qu'elle pouvait ramasser un goutron, deux goutrons qui se succédaient. Bien aimé, elle est allée et la voiture est allée se caser. Donc, sur un poteau et elle, elle est sortie indemne, intacte, sain et sauf. Il n'y a pas eu mort d'homme. Et elle a vu comment le Seigneur l'a sécurisé. Le Seigneur l'a sauvé. Comment Dieu, comment la mort était en face d'elle. Mais comment Dieu a calmé la mort. Il a épargné la mort dans son chemin. Et je lui ai dit, c'est Dieu qui a permis cela. C'est Dieu qui t'a démontré sa puissance. C'est le Seigneur qui t'a démontré. Regarde, regarde comment je suis Dieu. Regarde la mort en face de toi. Regarde ce qui peut t'arriver. Regarde comment je protège ta vie. Reviens à moi, ma fille. Et aujourd'hui, elle est revenue dans sa situation d'adoratrice. Elle adore maintenant le Seigneur. Elle a fait ce témoignage en larmes. Je ne l'ai pas rapporté dans les groupes WhatsApp, ni sur Facebook, ni sur YouTube. Mais j'ai voulu moi-même rapporter avec mes mots pour garder l'anonymat de la sœur. Alors bien aimé, que Dieu soit loué. Notre Dieu est vivant. Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit. À toi qui doutes. Toi qui n'as plus la foi. Dieu agit. Toi qui es dans la prison du doute, de la peur. Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit. Ne crois pas que cette situation restera telle qu'elle est. Ne pense pas que Satan va l'emporter. Et non, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Que Dieu bénisse ta foi. Que Dieu bénisse ta foi. Que ce témoignage ranime encore ta foi. Amen. Alors bien aimé, nous sommes là encore sur ce sous-thème. Délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Nous l'avons dit, bien aimé, dernièrement, que le malin, c'est le diable. C'est celui qui engendre le mal. Le malin, c'est celui qui utilise la ruse pour menacer la vie des enfants de Dieu, pour envoûter les enfants de Dieu et tout le monde, l'humanité. Le diable est rusé. Il est rusé. Attention, bien aimé. Satan est rusé. Et la Bible dit, le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Mais résistez-lui avec une foi ferme. 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 8. Bien aimé dans le Seigneur, Satan est rusé. Il est comme un lion affamé, un lion enragé, qui cherche avec colère qui il va dévorer. Mais la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Satan a beaucoup de stratégies pour détruire la foi, pour aveugler les gens. Et Satan, c'est aussi Belzéboute. Belzéboute, bien aimé. Il est là pour ruiner, pour appauvrir. Et Satan est en train de corrompre la prédication de l'Évangile aujourd'hui. Il n'aimerait pas que l'Évangile soit prêché, que les gens ne prêchent pas Christ, que les gens ne prêchent plus Christ, que les gens ne prêchent plus la croix, la puissance de la croix. Satan a changé la prédication. Il a orienté la prédication sous autre forme. Bien aimé, dans notre monde, il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui ont perdu la joie de la vie, qui ont perdu la paix, qui ont perdu le bonheur. Or, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Dit la Bible. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Satan a volé ce bonheur dans la vie de plusieurs. Pourquoi ? Parce qu'il veut vraiment exterminer les vies. Alors, bien aimé, face à l'attaque diabolique, bien aimé, tu dois résister dans la foi. Tu dois appeler ton Seigneur au secours. Il y a des délivrances dans le Seigneur. Dieu délivre. Notre Dieu délivre. Notre Dieu délivre. Alors, bien aimé, dans le Seigneur. Vous savez, l'antichrist est là pour persécuter les fidèles. Et Satan lui-même, il a été précipité sur terre. Et la Bible dit dans l'Apocalypse 12, le verset 13, « Et quand le dragon, le diable, vit qu'il avait été précipité sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté le fils mâle. » Vous voyez ? Il va persécuter la descendance de la femme. Et cette descendance, c'est nous, bien aimés. Il lui reste que peu de temps. Satan est la poudre. Séduire. Et la Bible dit qu'il va entrer même dans le temple. Les gens croiront qu'il est Dieu. Il fera des miracles. Il fera des miracles. Et il va attirer plusieurs. Donc, délivre-nous du mal. C'est de demander aussi à Dieu de nous restaurer, de nous changer, de nous restaurer. Bien aimé. Satan veut enlever la joie dans la vie de plusieurs. Je l'ai dit, je le redis encore. Et cela se passe par les vénins mortels qui l'injettent dans la vie des gens. Vous savez, bien aimés, il y a des accidents qui se créent dans le monde diabolique parce que la nuit, on crée des érosions. On met des pièges dans les routes. Et ça, moi, j'ai travaillé à l'intérieur, au village. J'ai vu comment la sorcellerie, la sorcellerie peut détruire, déstabiliser des lignées, peut voler des années de vie, peut détruire des années de vie. Bien aimé. Vous allez voir, il y a certaines choses qui ne marcheront pas. Il y a des gens qui ne se marient pas. Ou soit il y a des gens qui peuvent se marier mais qui sont destinés à repartir dans le célibat. Il y a des gens qui sont bloqués du point de vue financier, par exemple. Il y a des gens qui, la nuit, ne peuvent pas dormir. Il y a des gens qui sentent même l'odeur de la mort. Un esprit de mort les suit. Il y a des gens qui sont visités par des animaux, des chins, des animaux de sueur. Il y a des gens qui font des cauchemars qui sont toujours appelés dans le monde de nuit. Il y a des gens qui voient devant eux l'étoile d'araignée. L'étoile d'araignée qui doivent toujours essuyer leur visage. Satan, la sorcellerie, la magie, le fétichisme sont là, bien aimés, pour nuire, pour détruire à la vie des gens. Voilà pourquoi il est important que les gens marchent dans la vie nouvelle, dans la nouveauté de vie. Et Jésus a dit, quand vous priez, dites, délivre-nous du mal. Vous savez, Satan n'est pas puissant, mais il ne faut pas le sous-estimer. Il faut être prudent. Il faut être prudent. Voilà pourquoi Jésus, quand il prie, dans la prière sacerdotale, il dit à son Père, Seigneur, Père, Je ne te demande pas de les ôter de ce monde, mais que tu les gardes du mal. Jean chapitre 17, le verset 15. C'est la prière de Jésus. Quand il prie pour ses disciples, il demande à son Père, Père, garde-les du mal. Garde-les. Satan nous attaque dans trois dimensions. Il y a la dimension de l'esprit, il y a la dimension de l'âme et du corps. Dans la dimension de l'esprit, Satan crée l'envoûtement. Il détourne les pensées. Il désoriente les pensées. Dans la dimension de l'âme, Satan vient créer les émotions. Il y a des gens qui sentent le sentiment de suicide. Il vient créer des émotions. La dimension du corps, Satan vient créer des maladies. Il détruit le corps. Il connaît les points faibles de tout un chacun. Attention, bien-aimé. Si Satan connaît ta faiblesse, il va te faire miroiter les choses selon ta faiblesse. Donc, Satan peut attaquer par tous les côtés. Et Jésus dit, quand vous priez, dites, délivre-nous du mal. Mais il y a des choses aussi que Satan n'aimerait pas que nous puissions connaître. Satan ne veut pas que nous sachions que nous n'avons rien à craindre envers lui. La Bible dit dans Esaïe, chapitre 41, le verset 10, ne crains rien. C'est Dieu qui parle. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et Jésus a dit, dans Luc, chapitre 10, le verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Maintenant, nous allons prier sur la base de ce verset. Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Maintenant, bien-aimé, tu vas ôter de ta vie ce qui a laissé l'ouverture à Satan de voler, de manipuler ta vie. Toute croyance, toute croyance qui a été comme porte d'entrée, tu vas les enlever, ces pensées. Seigneur, je croyais en tel principe, en tel raisonnement, maintenant je le rejette au nom de Jésus. Rejette ces raisonnements, rejette ces croyances, rejette ces croyances. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Rejette ces croyances. Et la Bible dit encore, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. De Timothée, chapitre 1, le verset 7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. au contraire, son esprit est rempli de force. Que le Saint-Esprit te saisisse maintenant. Je suis en prière. Prends autorité maintenant. Dis, Satan, ne blague plus avec ma vie. Je libère le sang de Jésus contre toi. J'appelle maintenant le nom de Jésus contre toi, car Dieu est ma force. comme il est écrit dans Philippiens 4, le verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie, celui qui m'a aimé le premier. Satan libère ma vie, libère ma maison, libère ma destinée, libère mon parcours. Moi, je ne marche qu'avec Jésus. Je marche avec Jésus. Et Jésus m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. De Corinthiens 12, 9 à 10. Satan, tu as trempé ma vie. Je ne te laisserai plus voler le reste des années. Maintenant, je ferme la porte, car je veux la paix avec mon Seigneur. Bien-aimé, que Dieu te fortifie. Je prie maintenant pour une femme de foi, une femme qui cesse à génuer dans la présence de Dieu. Je prie pour toi que le Seigneur récompense tes années de sacrifice où tu as maintes fois regardé vers le ciel. Que ce soit ta saison de recolte, reçois cela au nom de Jésus. Je prie maintenant pour un homme vaillant, un homme de prière, un homme Jérémie, un homme Abraham, un homme Jacob, un homme Gédéon, un homme Joseph qui a vécu l'humiliation et la honte. Je prie que le Seigneur restitue dans ta vie la grâce c'est la miséricorde, la vie, la bénédiction que Satan avait volée. Je prie que le Seigneur t'accorde le pardon et la libération, l'assurance maintenant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16 Toi tu ne vas pas périr. Le Seigneur nous a délivré de la puissance des ténèbres et il nous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption le pardon des péchés. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Colossiens 1 le verset 13 Maintenant dis à ces ténèbres qui te retiennent vous ténèbres pourquoi vous continuez à me retenir ? L'éternel m'a délivré de la puissance des ténèbres. C'est la Bible qui le dit il m'a délivré de la puissance des ténèbres. Que mille dans ma main côté dix mille à ma droite je ne serai pas atteint je ne serai pas atteint car il m'a délivré il m'a délivré il m'a délivré il est mon Dieu. Pendant que la gloire de Dieu te localise en ce moment bien aimé pendant que la puissance de Dieu te localise je prie maintenant qu'il y ait un miracle une guérison au nom de Jésus qu'il y ait une guérison miracle maintenant là où tu es là où tu te trouves qu'il y ait une guérison miracle dans le nom de Jésus pendant que la gloire de Dieu te localise maintenant je prie que là où tu es l'anxion de Dieu se déverse au nom de Jésus pendant que la gloire de Dieu te localise je prie que là où tu es que les condamnations soient annulées soient annulées soient annulées soient annulées au nom de Jésus au nom de Jésus toi qui maigris tu perds ta santé toi qui es victime des opérations des miomes et des choses horribles je prie maintenant que la puissance de Dieu te localise délivre-nous du mal Seigneur toi qui es victime de l'empressement du diable le jour et la nuit le jour comme la nuit le jour comme la nuit je prie maintenant que ce principe de vol du diable du jour comme la nuit se taise au nom de Jésus donne-toi à Jésus donne-toi à Jésus au nom de Jésus la Bible dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché de la mort car chose impossible à la loi parce que la chair l'a rendée sans force il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Romains 8 1 la Bible dit bien aimé si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut Romains 10 le verset 9 à 10 confesse maintenant de ta bouche le Seigneur Jésus confesse-le moi et ma maison nous serviront à l'éternel confesse-moi j'appartiens à Jésus à aucune autre puissance moi Jésus est mon salut Jésus est ma force bien aimé qu'importe la situation le blocage qui te retenait je prie maintenant que la main de Dieu te sauve et te délivre au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501